Bonjour, bienvenue à cette lecture du poème « Une charogne » de Charles Baudelaire pour mes élèves de Français 2. Donc, c'est un poème que vous avez commencé à travailler en classe. Cette lecture se veut donc un complément à ce que vous avez fait en travaillant en classe, un complément aux lectures aussi que vous avez faites concernant l'histoire et l'histoire littéraire du 19e siècle et un complément aux parties magistrales de cours qui ont été données. Alors, si on observe du point de vue de la forme ce poème-là que vous voyez à mon écran actuellement, on se rend compte que c'est un poème qui nous amène dans la modernité. Donc, Charles Baudelaire a amené la poésie dans la modernité, il a introduit la modernité dans la poésie. Alors, on aperçoit d'abord un poème qui est très long, alors qu'il comporte 48 vers, qui nous rappelle un petit peu les élégies d'Alphonse de Lamartine, quoique dans ce cas-ci, ce ne soit pas une élégie, mais ça nous rappelle les poèmes classiques très long. On a aussi des vers de 12 pieds, donc de 12 syllabes, qui cohabitent avec des vers de 8 syllabes, des vers de 8 pieds. Alors, dans ce cas-ci, c'est tout à fait moderne, alors ça c'est vraiment une nouveauté dans la poésie, ça ne se faisait pas. Le vers de 12 pieds était très respecté, l'Alexandrin était même vénéré, considéré comme étant le plus beau vers qui puisse exister. Donc, on a cette cohabitation-là qui nous rappelle qu'on n'est pas dans un poème complètement classique, qu'on est dans un poème qui nous amène vers la modernité littéraire, mais qui comporte encore quelques vestiges de la poésie classique, notamment par les rimes croisées. Alors, vous voyez, âme rime avec infâme, doux rime avec cailloux. Donc, vous voyez, on a des rimes croisées. Alors, c'est de la poésie qui est quand même moderne, mais qui continue de maintenir des éléments de la poésie classique. Alors, on n'est pas encore dans la poésie libre, il faudra attendre la fin des symbolistes pour voir la poésie libre et les vers libres s'implanter en France. Alors, voyez-vous, on avance, mais on n'est pas encore rendu dans la liberté totale du point de vue de la forme des poèmes. Ce qu'on rencontre aussi, c'est un poème qui est relativement particulier dans l'œuvre de Baudelaire pour plusieurs raisons. Donc, je vous en donne une maintenant, mais il va y en avoir d'autres un petit peu plus tard au cours de la lecture. Premièrement, c'est un poème qui est de caractère narratif, voire descriptif. Alors, jusqu'au vers 20, inclusivement, ce que l'auteur fait, c'est qu'il nous présente ce qu'il voit, donc il décrit ce qu'il voit. Alors, c'est assez particulier parce que habituellement, les poètes symbolistes vont plutôt utiliser les symboles pour nous faire ressentir ce qu'ils ce qu'ils éprouvent, alors que dans ce cas-ci, on est vraiment dans le très concret. Et comme vous le voyez, grâce aux mots qui sont surlignés en couleur, on fait référence aussi aux divers sens de l'humain pour, donc l'auteur fait référence aux sens, aux cinq sens, pour nous amener à mieux comprendre ces propos. À partir du vers 21 jusqu'au vers 32, inclusivement, donc on se trouve dans une autre section du poème, une section qui est un petit peu plus réflexive, donc c'est une partie où l'auteur va prendre un moment d'arrêt, va prendre du recul par rapport à ce qu'il voit et où il va nous présenter sa courte réflexion. Et plus tard, à partir du vers 33, là on revient à la réalité, jusqu'au vers 38, inclusivement, où là, il va partir sur une autre lancée. Alors, si on observe ce poème-là, comme je le disais, c'est un poème au caractère très descriptif et c'est un poème qui nous présente un thème qui est quand même assez repoussant, donc qui nous présente des choses qui sont dégoûtantes, mais à travers ou au moyen de vers qui, eux, sont tout à fait splendides. Donc, c'est un petit peu une des oppositions qu'on observe dans ce poème-là, donc une des contradictions qu'on observe dans ce poème-là, c'est-à-dire que ce qui nous est présenté est très, semble très laid à prime abord, mais ça nous est présenté dans des vers qui sont tout à fait poétiques, qui sont tout à fait littéraires, pardon, donc qui sont tout à fait magnifiques. Donc, la beauté des vers de Baudelaire s'oppose au contenu de ces mêmes vers. Alors, si on y va, donc on va commencer par le premier vers. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ici, on voit une apostrophe, mon âme qui est en apostrophe. Alors, mon âme, là, c'est une apostrophe qui a intrigué bon nombre de personnes. Alors, on se pose la question en tant que lecteur, est-ce qu'il parle à sa propre âme? Donc, est-ce qu'il se parle à lui-même comme le faisait Lamartine dans ses poèmes, dans ses éligis? Ou est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Alors, pour l'instant, on n'a pas cette réponse-là. On va devoir patienter, donc on va devoir attendre la suite de la lecture du poème pour savoir à qui il parle. Mais, on sent qu'ils sont deux. Nous vîmes, rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'être si doux. Alors, on a l'impression qu'ils sont deux. Puis, tiens, allons donc voir dans le Robert, âme, ce que ça veut dire. Alors, si je regarde les principales subdivisions de sens, principe spirituel de l'être humain, est-ce qu'il est question d'un principe? J'en suis pas trop sûre. Deux, ce qui anime un groupe? Oh, c'est clair que non. Partie essentielle d'une chose? Non, c'est pas une chose. Donc, je reviens au premier sens. Alors, c'est la partie spirituelle, le principe spirituel de l'être humain. On n'est pas dans la religion. Un des deux principes composant l'être humain, principe de la sensibilité et de la pensée. Peut-être que c'est l'âme, bon, peut-être que c'est l'âme de Baudelan par opposition à son corps. Ça se peut que ce soit ça. Je continue. Principe de la vie morale, conscience morale, non. Ensemble des fonctions psychiques et des états de conscience, non. Principe de la vie végétative et sensitives, non. Être vivant, personne. OK, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, 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 voici ce que je trouve ici. Terme d'affection, un sens qui est vieux. Mon âme, ma chère âme. Alors, soit, là, on ne peut pas trancher encore pour l'instant, mais soit Baudelaire parle de son âme à lui, ou soit il parle de quelqu'un d'autre qu'il appellerait de façon affectueuse, mon âme. Alors, c'est comme s'il l'appellerait mon chéri, ma chérie, mon trésor, mon amour. Bon, ce serait un terme d'affection. Donc, c'est la suite du poème qui va nous indiquer vraiment s'il parle de sa propre, de sa propre entité, pas virtuelle, mais abstraite, là, donc ce qu'il a dans sa tête, ou s'il parle de quelqu'un. Mais, en tout cas, nous vîmes, il est à deux, en tout cas, ça ressemble à ça. Alors, rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Alors, il faisait beau, la journée est belle. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, donc on comprend qu'il se promène dans un sentier, sur un lit semé de cailloux. Alors, il y a des cailloux sur le sentier, bien sûr. Voyez-vous l'opposition ici, ce beau matin d'été si doux, donc journée idéale. Au détour d'un sentier, une charogne infâme. Donc, il faisait beau, mais on a vu quelque chose de très laid. Alors, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, donc on se promenait tranquillement, tout allait bien. Au détour d'un sentier, on a vu une charogne infâme. Alors, infâme dans le sens de répugnante, bien sûr. Et la charogne est sur un lit semé de cailloux. Donc, le sentier sert de lit à la charogne. On comprend donc que la charogne est couchée, donc sur le lit. Elle semble être couchée sur le dos puisqu'elle a les jambes en l'air, comme une femme lubrique, comparaison ici. Alors, la charogne est couchée sur le dos. Elle a les jambes en l'air et ça donne l'impression que c'est une femme lubrique, donc une femme qui apprécie beaucoup les moments de sexualité, donc les rapports physiques. Alors, la charogne est brûlante et soin les poisons. Elle ouvrait d'une façon nonchalante et cynique, c'est-à-dire de façon choquante, de façon provocante. Elle ouvrait son ventre plein d'exhalaisons. Alors, les exhalaisons, ce sont les odeurs, la vapeur, les gaz qui émanent de son ventre. Alors, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et soin les poisons. Alors, il y a du poison qui sort de la charogne. Donc, vous voyez qu'on est dans le monde assez dégoûtant, dans un univers assez dégoûtant. Alors, la charogne ouvrait d'une façon nonchalante et provoquante son ventre plein, duquel se dégagent des vapeurs, des gaz, en tout cas, des odeurs très désagréables. Alors, ici, il y a quelque chose d'intéressant dans cette strophe-là. C'est la comparaison avec une femme lubrique qu'on retrouve ici. Alors, il associe la pourriture. Donc, dans le fond, la charogne est en train de pourrir. C'est ce qu'on comprend ici. Il associe, Baudelaire associe la pourriture corporelle, donc la pourriture de la charogne, à la pourriture morale, qui est la luxure, bon, la femme lubrique, la femme qui apprécie la luxure, qui, bon, probablement une prostituée. Mais là, faites attention, ça n'est pas une prostituée qui est morte et qui se retrouve dans le sentier. Ce n'est pas du tout ça que le poème dit. Comment je fais pour affirmer ça? C'est la comparaison, grâce au com. Donc, c'est la comparaison avec une femme lubrique. Alors, ce qu'il dit, c'est que la charogne est installée dans le sentier de la même façon que serait installée une femme lubrique. Et la charogne est brûlante. Elle sue les poisons. On va savoir au vers suivant comment ça se fait qu'elle est brûlante, c'est-à-dire grâce au soleil qui rayonne. Alors, de son corps émanent des poisons, donc des vapeurs, des substances nocives. Mais poison aussi à prendre au sens figuré, c'est-à-dire que la femme lubrique, la prostituée, c'est un poison moral. La luxure, le sexe, c'est le poison moral. Donc, il y a une touche d'obscénité qui est intégrée ici dans ce poème-là par Baudelaire, mais il fait le lien entre la pourriture morale et la pourriture physique. Donc, le soleil rayonnait sur cette pourriture. Voyez-vous, je vous parlais de pourriture justement, alors le mot apparaît ici. Alors, le soleil rayonnait, le soleil qui est symbole de vie. Voyez-vous l'opposition. Donc, le soleil rayonne sur cette pourriture, donc sur cette charogne qui est morte, comme afin de la cuire à point. Donc, le soleil est en train de chauffer sur la charogne comme s'il était en train de la cuire. Qu'est-ce qu'on fait cuire? Bien, en fait, on fait cuire de la nourriture et c'est parce que la charogne va servir de nourriture à d'autres bêtes, ainsi qu'on va le voir un petit peu plus loin. Comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature, vous voyez grande nature, nature avec un grand N, c'est-à-dire à mère nature, de rendre au centuple à mère nature. Tout ce qu'ensemble, elle avait joint. Donc, qu'est-ce qu'elle joint? La nature, qu'est-ce qu'elle a joint? Bien, c'est tout ce qui a donné la vie, finalement, mais dans ce cas-ci, elle va joindre la vie et la mort, comme on va le voir dans les vers qui vont suivre. Et le ciel regardait la carcasse superbe. Alors, la carcasse, c'est bien sûr celle de la charogne. Remarquez ici la personnification. Le ciel regardait la carcasse superbe. Le ciel regardait donc personnification. Carcasse superbe, on a ici un oxymore. Alors, un oxymore, c'est l'association de deux termes qui s'opposent. Donc, deux termes qui sont placés ensemble mais qui s'opposent. Donc, cette carcasse est qualifiée comme étant superbe. Et le ciel regardait, donc le ciel se penche, si on veut, le ciel est au-dessus de cette carcasse superbe. Alors, il regardait la carcasse comme une fleur s'épanouir. Donc, il est en train de dire que cette carcasse est magnifique, elle est très belle. Et c'est l'équivalent, donc vous voyez la comparaison, comme une fleur s'épanouir, la carcasse est en train de fleurir. Donc, plus ça va, plus la carcasse devient belle. Alors, voyez-vous ce que Baudelaire est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de faire ressortir la beauté à travers la laideur, à travers ce qui nous paraît au départ laid, ce qui nous paraît désagréable. Donc, il montre qu'en réalité, tout peut être beau, tout objet de la nature peut être beau. Il y a aussi autre chose qui me frappe, c'est l'utilisation du terme fleur qui est en lien direct avec le titre du recueil, les fleurs du mal. Alors, cette carcasse est l'une des fleurs du mal, mais cette carcasse qui a été comparée à la femme lubrée. Donc, je reviens à la femme lubrée. C'en est une fleur du mal, finalement, qu'on retrouve dans le recueil. Donc, c'est une référence directe au titre du recueil. La puanteur était si forte, où est-ce que je suis rendue? La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crute vous évanouir. Alors, voyez-vous le « vous » ici? Alors, la personne, là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un avec lui, là, ça se clarifie de plus en plus, parce qu'il dit « vous », donc il s'adresse à quelqu'un, son âme, là, de tantôt, là. Mais si l'âme a failli s'évanouir, c'est probablement parce que c'est une entité qui est vivante, une entité qui est concrète et non pas juste une pensée ou la partie abstraite de l'auteur. Donc, moi, je trouve qu'ici, ça commence à se préciser qu'en réalité, il est en présence de quelqu'un. Donc, ça sentait tellement mauvais. Vous voyez que j'ai surligné en jaune tout ce qui réfère à l'odorat. Donc, exhalaison qu'on avait au vers 8, puis en temps au vers 15. Ce qu'on avait en bleu, le soleil rayonnait, c'est tout ce qui concerne la vue. Donc, ce qui est surligné, ça réfère aux cinq sens. Alors, en bleu, la vue. En vert, c'est le goût, cuir à point. Je vais tous les passer du temps que je suis là-dedans. En rose, vous avez l'ouïe, les mouches bourdonnets, pétillants et la musique. Et il nous reste l'orange. L'orange, c'est le sens du toucher, un épais liquide et le fait de prendre le squelette. Donc, c'est le sens du toucher. Donc, voyez, les cinq sens sont représentés et ça nous permet de sentir la chaleur, de sentir les odeurs, de goûter un petit peu, de goûter ce à quoi goûte finalement la charogne. Alors, on est vraiment dans un thème qui est très repoussant, qui est très dégoûtant. Alors, la puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûte, vous évanouit. Donc, ça sentait tellement mauvais que la personne, alors mon âme, qui est sans doute la personne, elle a eu l'impression qu'elle allait s'évanouir. Les mouches bourdonnets sur ce ventre putride, donc sur ce ventre en putréfaction. Alors, les mouches bourdonnaient, donc faisaient du bruit, mais les mouches étaient très vivantes. Les mouches tournaient autour de ce ventre putride, donc il y avait beaucoup de vie autour de ce ventre en putréfaction. D'où sortait de noirs bataillons? Donc, de ce ventre sortaient des bataillons noirs de larves. Donc, voyez, ici, on a un enjambement. Alors, quand je le lis, je ne dois pas arrêter. D'où sortait de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants aillons? Alors, de ce ventre en putréfaction sortent des bataillons de larves, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'êtres vivants qui sortent de ce ventre qui est en train de se désintégrer. Alors, il y a de la bibitte là-dedans, finalement. Donc, il y a beaucoup de larves, il y a beaucoup d'insectes qui sortent d'êtres vivants, d'aurai-je dire, qui sortent de ce ventre. Et ces êtres vivants-là sortent en bataillons. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Bataillons, ça nous fait penser au vocabulaire militaire. Donc, c'est comme s'ils étaient en train d'effectuer un travail et ils sont nombreux. Des larves qui coulent comme un épais liquide le long de ces vivants aillons. Alors, les vivants aillons, ce sont dans le fond, c'est le corps de la charogne, les vivants aillons. Alors, le corps est en décomposition. Donc, c'est comme si c'était des haillons. Des haillons, ce sont des vêtements qui sont très usés, qui sont troués, bon, qui sont en haillons, finalement. Alors, les larves coulent comme un épais liquide. Donc, tout ça, ça sort du ventre de la charogne et ça se promène. Donc, ça coule le long du corps de la charogne qui est en, qui est devenu un haillon. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a, c'est vraiment une partie très descriptive de ce que l'auteur et la personne qui l'accompagne voient. À partir du vers 21, grâce au démonstratif tout cela, grâce au démonstratif cela, devrais-je dire, on se rend compte que c'est comme si l'auteur prenait un petit peu de recul et qu'il se mettait à réfléchir à propos de ce qu'il voit. Alors, tout cela descendait, montait comme une vague. Voyez-vous, l'antithèse descendait et montait, suivie d'une comparaison, comme une vague. Le mot vague étant lui-même en répétition, mais il ne signifie pas la même chose les deux fois. Alors, reprenons tout cela, tout ce qui se trouve sur le ventre de la charogne ou à l'intérieur du ventre de la charogne. En fait, tout ça, tout ce qu'il voit, ça descendait et ça montait comme une vague. Alors, voyez-vous, il y a la description ici d'un mouvement alternatif. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Alors, quand on observe la charogne, imaginez-vous la charogne qui est couchée sur le dos, comme on l'a vu précédemment, les jambes en l'air comme une femme lubrique. Alors, imaginez-vous la charogne avec de l'activité à l'intérieur de son ventre. Bien, si on observe son torse et qu'on se rend compte que ça bouge autant, on a l'impression que ça descend et ça monte, ça descend, ça monte, comme une vague. Donc, comparaison finalement avec le mouvement naturel de la vague et ça donne l'impression que la carcasse respire encore, que la charogne respire encore, comme si l'abdomen de la charogne avait un mouvement montant et un mouvement descendant. Donc, un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Et ça fait en sorte que cette régularité-là donne l'impression que la charogne est encore vivante. Alors, tout ça, ça descendait, ça montait comme une vague ou ça s'élançait en pétillant. Donc, ça ressortait, c'est comme si ça ressortait du corps de la charogne. Pensez au pétillant, de l'eau pétillante ou quand vous ouvrez une bouteille d'eau pétillante ou quand vous ouvrez une bouteille de boisson gazeuse ou de vin pétillant, de champagne, peu importe, le pétillant ressort. Donc, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ressort du ventre, qui pétille du ventre. Bref, ça donne une impression de vie. Justement, on nous dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. On nous dit que le corps vivait en se multipliant. Alors, c'est comme si le corps de la charogne, le corps de la carcasse, qui est enflé, parce qu'il est rempli de bébites, finalement, enflé d'un souffle vague, donc le souffle dont je vous parlais tout à l'heure, comme si, finalement, la charogne était encore vivante. Alors, on nous dit que le corps vivait en se multipliant. Donc, c'est comme si la charogne était encore en vie et qu'elle donnait la vie. Alors, c'est ce qui est beau, finalement, là-dedans, c'est que la charogne qui est morte donne la vie à de nombreux êtres vivants. Alors, pour un seul être vivant, il semble y avoir des milliers de petits êtres. Pour un seul être vivant qui est mort, il semble y avoir des milliers d'êtres vivants qui peuvent vivre. Donc, cette charogne-là donne la vie. Et je vous parlais de la répétition de vague tout à l'heure. Donc, le mot vague qui, bien sûr, est une rime, on est un peu plus riche, là. Mais la répétition du mot vague, en fait, c'est le mot vague, mais ce n'est pas dans le même sens. Alors, tout cela descendait, montait comme une vague. Ici, c'est au sens très concret, une vague avec de l'eau. On nous dit que le corps est en fait d'un souffle vague. Ici, c'est au sens plus, peut-être pas abstrait, mais imprécis, au sens flou. Alors, la répétition, mais qui est aussi en rime, comme je le disais tout à l'heure, nous fait penser à l'alternance entre ces deux réalités-là, que sont la vie et la mort. Donc, comme je le disais, la mort d'un seul être vivant peut donner la vie à de nombreux êtres vivants et peut même alimenter d'autres êtres vivants. Et tout ce monde rendait une étrange musique. Alors, musique, c'est Louis, le sens de Louis. Comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Alors, tout ce monde, et ce monde, donc tout ce monde-là, qui se trouve sur la charogne, donc ça faisait un drôle de bruit, rendait une étrange musique, tout ça, ça faisait un drôle de bruit, un peu comme l'eau courante et le vent, c'est-à-dire l'eau qui bouge, l'eau qui est en mouvement, l'eau courante, pas l'eau courante du robinet qu'on a, nous, de nos jours, mais on va plutôt parler de l'eau, du courant d'une rivière, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, le vent fait bouger l'eau, ça fait une sorte de bruit lorsque le vent fait bouger l'eau, et ça, c'est le travail qu'effectue la nature. Donc, c'est un peu comme ce bruit-là, ou encore comme le bruit que fait le grain qu'un vaneur va agiter et tourner dans son vent, donc dans son panier. Donc, voyez-vous, le son, ça ressemblait au bruit que fait la nature, ou encore au bruit que fait l'humain lorsqu'il travaille, mais dans les deux cas, c'est la nature qui travaille ou c'est l'humain qui travaille. Donc, le son qu'on entend, ça ressemble un petit peu à ces sons qu'on connaît. Et ces sons, soit dit en passant, sont, vous voyez ici, c'est un travail artisanal, le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agit et tourne dans son vent. Alors, ça, c'est la nature juste avant, et ici, c'est le travail de l'humain, mais ça s'oppose au travail dans les usines ou dans les grandes industries. Je vous rappelle qu'on est dans une période au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est dans une période où le matérialisme s'impose, où le travail en usine ou dans les grandes industries s'impose aussi. Alors, Baudelaire est contre ses valeurs matérialistes et il nous ramène ici à l'humain, à l'homme, à la nature. Et il introduit, au vers 25, alors il introduit l'art dans son poème grâce à la musique. Il va continuer en nous parlant de la peinture, donc il fait référence à l'art dans ce poème-là. Et on va comprendre à la fin pourquoi il faisait référence à l'art. Alors, les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Alors, les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les formes de la charogne, donc les contours de la charogne, devenaient de plus en plus flou et devenaient de plus en plus, ça était comme un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc, ça devenait aussi informe qu'une image qu'on aurait en tête et qu'on aurait oubliée, dont on ne se souviendrait que par nos souvenirs, donc justement. Alors, la forme de la charogne devenait moins définie, devenait moins claire. Donc, les formes, ce sont les formes de la charogne. Elles s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve. Donc, lorsqu'on se réveille le matin et qu'on se souvient d'un rêve, bien, c'est assez flou, hein, on n'a pas toutes les précisions. Alors, ça n'est comme, c'est comme pas toujours clair, pas toujours bien défini. C'est l'équivalent de l'ébauche d'une peinture faite par un peintre. Alors, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc, une ébauche qui est quand même oubliée, mais que l'artiste va achever. Donc, il va terminer son œuvre par le souvenir. Alors, ça veut dire que finalement, il va immortaliser, donc le peintre va immortaliser ce qu'il a en tête au moyen de la peinture. Donc, il va se servir de son art pour immortaliser ce qu'il a en tête. C'est ce qu'on doit comprendre ici. Et ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que le souvenir, le temps qui passe, devrais-je dire, fait en sorte que nos souvenirs s'effacent de plus en plus et que lorsqu'on les immortalise grâce à l'art, bien, on peut en garder une trace qui va être définitive. Retour à la réalité. Derrière les rochers, une chienne inquiète. Donc, on revient dans la réalité. On lâche la réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure. À partir du vers 21, là, on tombe un petit peu dans la partie réflexive du poème. Mais à partir du vers 33, Baudelaire va nous ramener à ce qu'il voit. Alors, derrière les rochers, une chienne inquiète. Alors, si vous vous posez la question, bien, oui, c'est vraiment un chien. Il voit un chien, une chienne, donc un chien féminin, là. Une chienne qui est inquiète, qui nous regardait. Donc, ils sont de toute évidence deux, là. Plus ça va, plus ça se précise. Alors, une chienne inquiète nous regardait d'un oeil fâché. Et puis, à le moment, le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Donc, il y avait un chien qui est en train de manger, qui est en train de se nourrir à même la carcasse de la charogne. Donc, à même la charogne. Et lorsque les humains sont arrivés, de toute évidence, ils ont fait peur à la chienne qui est allée se cacher derrière des roches. Et qui n'est pas contente, parce qu'elle a dû lâcher son repas. Donc, elle observe les humains pour vérifier quand est-ce qu'elle va pouvoir recommencer son repas. Alors, encore une fois, la charogne, donc la carcasse, c'est-à-dire l'être vivant qui est mort, permet aux autres de vivre. Et pourtant, voyez-vous l'utilisation du tiret ici et l'utilisation du pourtant. Là, c'est clair qu'on change de tonalité ici. Opposition, donc. Alors, vous, la personne à qui il parle, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Je vous fais remarquer l'utilisation du point d'exclamation pour mettre, grâce à la ponctuation, pour identifier la partie émotive, ou en tout cas les émotions du poème. Alors, il est en train de dire, toi, celle qui rayonne dans mes yeux, celle qui met des étoiles dans mes yeux, quand est-ce qu'on a des étoiles dans les yeux? Quand on est en amour? Probablement, ça ressemble à ça. Quand est-ce que quelqu'un est le soleil de notre vie? Bien, quand on est en amour. Quand est-ce que vous allez appeler quelqu'un mon ange et ma passion? Bien, c'est quand vous êtes en amour. Alors, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion, ça confirme que mon âme, du début, c'est bel et bien quelqu'un d'autre. Et cette autre personne-là, c'est la personne qu'il aime, la personne dont il est amoureux. Il est en train de lui dire, toi, là, toi que j'aime, toi qui es d'une grande beauté, toi qui es le soleil de ma vie, toi, là, bien tu vas être pareil, comme la charogne, tu vas être comme ça, oui, affirmation claire et nette, tel vous serez, donc l'utilisation de la ponctuation expressive encore une fois, oui, tel vous serez, oh la reine des grâces, périphrase ici, reine des grâces, Allons voir ce que c'est que ça, que la reine des grâces, attitude aimable, action comportement, ok, bon, faveur divine, dispense d'une peine, non, c'est pas ça, action de reconnaître un bienfait, oh, ce qui est agréable chez quelqu'un, voilà, je tombe là-dessus, ça attire mes yeux, au pluriel, les grâces, beauté, finesse, ornement, je reviens, oui, vous serez-t-elle, oh la reine des beautés, alors, c'est une personne d'une grande beauté aux yeux de Baudelaire, et il est en train de lui dire, toi, tu vas être comme ça, après les derniers sacrements, les derniers sacrements, vous êtes allés voir, peut-être, sacrements, signes sacrés, rites institués par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce dans les âmes, là, c'est sûr qu'il faut le savoir, j'avoue, les derniers sacrements, c'est l'extrême-onction, donc, parmi les sacrements, il y avait le baptême, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, le mariage, entrée dans les ordres, la pénitence, alors, les derniers sacrements, c'est l'extrême-onction, donc, extrême-onction, administrée à un mourant, alors, sacrement de l'église destiné aux fidèles en péril de mort, alors, il est en train de lui dire, oui, toi, ma beauté, après les derniers sacrements, c'est-à-dire, quand tu vas être morte, quand tu iras sous l'herbe et les floraisons grasses, quand est-ce qu'on va sous l'herbe? Quand on se fait enterrer, donc, quand on est mort, quand on est mort, on permet aux fleurs de fleurir, alors, quand tu iras nourrir les fleurs, quand tu iras moisir parmi les ossements, donc, quand tout ce qui est cher de ton corps va moisir et qu'il ne restera que les os, ben, tu vas être comme ça, ma belle, tu vas ressembler à cette charogne-là, toi, là, la grande beauté, quand tu vas mourir, tu vas ressembler à cette charogne-là, alors, ô ma beauté, voyez-vous ici la célébration de la beauté de cette femme, utilisation de la ponctuation expressive, il donne un ordre, dites à la vermine, alors, donc, à ce moment-là, quand tu seras morte, là, tu diras à la vermine qui va te manger de baisers, parce que la vermine va comme gruger, hein, la femme, donc, va gruger la carcasse, le corps de la femme, alors, tu diras à la vermine qui te mangera de baisers, donc, voyez-vous ici, l'amour est encore présent au-delà de la mort, alors, tu lui diras que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés, alors, tu diras à la vermine que j'ai gardé la forme, donc, que je me rappelle de la forme de mes amours, donc, je me rappelle de toi, de ce que tu étais, de la beauté que tu as aujourd'hui, je vais me rappeler de ta belle âme, donc, de tout ce qui est impalpable, de tout ce qui fait de toi quelqu'un de divin, le divin, ça nous fait penser à l'immortel, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés, les amours, elles, sont mortels, alors, voyez-vous, l'utilisation d'amour et de divin, ça vient réconcilier ce qui est mortel et ce qui est immortel, et dans le fond, c'est la mission que se donne le poète, c'est-à-dire de conserver des traces de ces amours qui seront décomposés lorsque la femme va être morte, lorsqu'elle va être en train elle-même de se décomposer, donc, lui, grâce à la poésie, grâce à ce poème-là, grâce au poème « Une charogne », il aura été en mesure, Baudelaire aura été en mesure, de garder des traces de la beauté superbe, de la beauté formidable de cette femme-là et de l'amour qu'il ressentait pour elle. Donc, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que quand tu vas être morte, grâce à ce poème-là, je vais avoir un souvenir clair de toi, mais aussi de tout l'amour que j'éprouvais pour toi. Donc, tout notre amour, notre amour est éternel, puisque je le transpose en poème, donc il devient éternel, il existera toujours au moyen de ce poème-là. Alors, finalement, c'est un poème qui parle beaucoup de mort, comme on a pu le voir, mais c'est un poème qui parle aussi beaucoup de l'amour. Donc, en fin de compte, c'est un poème d'amour. Une charogne, c'est un grand poème d'amour. Alors, c'est un poème dans lequel Baudelaire exprime sa fascination pour deux des grands mystères de la vie, soit l'amour et la mort. Et on sait que les mystères sont des thèmes qui sont beaucoup exploités par les symbolistes, donc ils cherchent à comprendre, à tout le moins à décrire ou à présenter les grands mystères de la vie. En l'occurrence, ici, l'amour et la mort, comme je le disais tout à l'heure. Et ce n'est pas la seule opposition qu'on retrouve dans ce poème-là, puisque dans ce poème-là, Baudelaire rapproche l'horreur et le sublime, l'horreur de la charogne et la sublime beauté de la reine des grâces, ce qu'on a ici, la sublime beauté de la femme qu'il aime. Donc, c'est une autre des contradictions qu'on retrouve dans ce poème-là. Il va donc s'approprier une réalité banale, donc la charogne, une réalité banale, voire laide, pour en faire l'objet d'un poème. Alors, ça aussi, c'est une autre des particularités des symbolistes, comme on l'a vu en classe, c'est-à-dire que les symbolistes vont utiliser des thèmes qui, au départ, ne paraissent pas artistiques, donc qui ne paraissent pas assez beaux pour qu'on puisse y attarder et faire un poème à ces sujets-là, mais ils vont trouver le moyen de rendre beau ce qui, au départ, paraissait laid, désagréable, horrible, bref, dégoûtant même, je dirais jusque-là, parce que toute la partie sur la charogne est quand même décrite de façon assez dégoûtante. Alors, ils vont, ils vont montrer que, Baudelaire va montrer, au moyen de ce poème-là, que tout est digne de poésie. Alors, il unit, il fait l'union du lait et du beau, et selon lui, c'est l'une des missions de la poésie. Alors, il va rapprocher le beau du lait, l'amour de la mort. Ce faisant, il va beaucoup choquer les gens, mais on sait que les symbolistes sont des gens qui provoquent, ce sont des provocateurs. Donc, ça fait partie un petit peu de la mission qu'ils se sont donnée. Et Baudelaire, au lieu de faire un art poétique comme l'avait fait Verlaine, vous vous souvenez, vous avez sans doute vu Verlaine, en tout cas, vous l'avez vu cet hiver, il décrit, il dit aux futurs poètes comment faire de la poésie. Au lieu de leur donner un mode d'emploi, Baudelaire va leur donner un exemple de ce qu'est un poème symboliste. Donc, il va un petit peu dans la même veine que Baudelaire, sauf que son art poétique constitue un exemple. Et ce qu'il faut retenir, surtout, bien, plusieurs choses, celle dont je viens de vous parler, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Baudelaire va utiliser les cinq sens pour mieux nous faire ressentir ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il goûtait, ce qu'il touchait, ce qu'il voyait. Donc, il va utiliser les cinq sens pour nous aider à comprendre ce qui se passait sous ses yeux. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la beauté de la femme, elle est en réalité éphémère. Ici, en écrivant ce poème-là, « Oh, ma beauté, disait la vermine, » et tout ça, là, toute cette partie-là, toute la dernière partie du poème, ça fait penser à un poème qui a été écrit au 16e siècle par Ronsard. Donc, ça, c'est une surprise que je vous annonce. Je ne vous en avais pas parlé jusqu'à maintenant. Mais c'est un poème dans lequel Ronsard va expliquer que la beauté est éphémère, qu'il faut profiter de l'instant présent parce que l'amour ne dure pas, la beauté ne dure pas. Alors, c'est dans le fond ce que Baudelaire répète ici. C'est-à-dire que la beauté est éphémère. Les amours aussi. Les amours vont finir par se décomposer, c'est sûr, quand la femme va mourir. Mais qu'il y a de l'espoir puisque ce poème-là, l'œuvre d'art, la poésie, tout comme la musique ou une toile, la toile d'un peintre, bien, ça permet de conserver intact ce beau moment, ce moment d'amour-là qui était vécu, de même que la beauté qui était observée chez cette femme-là. Donc, le poème permet de conserver la beauté et l'amour. Alors, c'est somme toute, comme je le disais tout à l'heure, un poème d'amour, un poème qui associe l'amour et la mort. Mais c'est un poème, ce sont des vers que Baudelaire offre à sa bien-aimée pour lui dire qu'il l'aimera toujours. Alors, si vous comprenez ma petite blague des vers, tant mieux. Il sort des vers du corps de la femme et il offre des vers à sa douce pour lui montrer tout son amour. Alors, sur ce, j'espère que ça vous éclaire et on se reparle bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501